la plupart des longs métrages d'action ne donne pas vraiment de suite peut-être parce que les sujets ne donnent pas grand chose peut-être parce que c'est des bonnes idées ou des bons concepts sur le papier mais que rapidement mis en forme ça semble très limité peut-être parce que parfois tout simplement les auteurs aux commandes n'ont pas l'ambition nécessaire pour les porter plus loin heureusement voire même régulièrement au coeur des décennies qui passent et qui ne se ressemblent pas de nombreux auteurs parviennent tout de même nous prouver le contraire et à nous montrer qu'un film d'action peut être un peu plus qu'un bon défouloir mais également un bon moyen de mettre en perspective à quel point l'action correctement mise en relief peut avoir un impact profond et durable sur l'esprit d'un spectateur cela peut donner simplement lieu à une oeuvre de cinéma maîtrisée intense forte et possiblement tellement bien construite qu'elle en devient culte et parfois cela peut simplement donner lieu à un moment de cinéma qui réussit à survivre à l'épreuve du temps et donne ainsi lieu à une série d'oeuvres pouvant marquer durablement les spectateurs dans une salle de cinéma pour ainsi construire un personnage qui marque et qui dure dans le temps ces deux catégories de films permettent de cerner notre époque elles permettent aussi de comprendre comment on construit une action au sein d'une oeuvre et comment on l'a fait tenir au coeur de l'esprit d'un spectateur cinéphile ou non qui en demandera possiblement plus et indéniablement si la saga que l'on va évoquer aujourd'hui a obtenu un statut culte c'est surtout voire même avant tout grâce à son personnage central un héros de cinéma qui aurait pu par son postulat est la base même de sa construction cinématographique dès son premier volet devenir une bonne blague pas grand chose de plus dans la tête de beaucoup de spectateurs mais qui a connu les mains heureuses salvatrices d'un duo de cascadeurs cherchant à poser un peu plus sur une toile de cinéma que simplement l'histoire d'un homme cherchant à trouver le mec qui a buté son chien en seulement trois longs métrages et bientôt quatre voire même plus comment ce protagoniste tient le coup john wick s'est imposé comme un héros loin d'être faible un personnage de cinéma pouvant presque à lui seul tenir un film entier démontrant à quel point la construction d'un héros est primordiale dans l'immersion du spectateur et dans le développement scénaristique d'une histoire éprouvant surtout qu'entre les mains de mec aimant profondément l'action sur le plateau et non que en post-production cela peut donner lieu à un petit bijou n'allons pas non plus jusqu'à dire que tout cela est parfait mais dans l'air dans laquelle nous sommes cette saga se pose comme une bonne dose de fraîcheur qui fait un bien considérable à nos rétines laissons donc ce cher john wick nous raconter ses aventures mais surtout ses déboires sacrément mouvementés car à la base donc il y a une idée en 2014 porté par un scénariste passionné mais surtout développé au cinéma par deux auteurs qui voulaient apporter une bonne dose de fraîcheur au genre de l'action qui semblait un peu tourné en rond sur l'étoile alors un peu trop vers le trop plein numérique et donc il y avait cette envie de la part de david leach et de chad styles qui de remettre en forme les acteurs et les cascadeurs pour qu'ils donnent tout ce qu'il faut pour un personnage véritable surprise de l'année où il est sorti il a surtout démontré la maîtrise de l'action et de la dimension d'un héros énigmatique mais surtout prenant pas simplement donner lieu un bon film bise dans son genre mais une vraie oeuvre cernant les enjeux qui se doivent d'entourer un personnage pour développer un peu plus qu'un simple ersatz de beaucoup de films du genre mais un vrai plaisir de cinéphiles et de cinéaste développé par deux amoureux du genre si le premier long métrage est souvent considéré comme une petite anomalie dans sa période de sortie il a surtout démontré avec le temps qu'il représentait un besoin que les deux cascadeurs ont su totalement emporter pour donner lieu à un film d'action pas forcément surprenant dans son style mais surtout étonnant dans sa forme et son résultat final ce fut une bombe à l'époque et encore aujourd'hui ça reste un pur plaisir à regarder et comme souvent dans ce genre de cas rapidement un second film est mis en chantier en même temps la fin du premier long métrage était assez révélatrice de ce qui allait se mettre en place dès ce deuxième film styles qui solo commande veut montrer que l'univers est plus vaste qu'imaginé dans le premier et commence ainsi à construire avec son scénariste une mythologie surprenante et assez jouissive autour de son héros donnant lieu à bien plus qu'à une suite mais en un sens à une certaine forme de réinvention du protagoniste ce deuxième long métrage est plus fort plus costaud plus brillant mais démontre aussi un peu les limites du concept donnant lieu à une version plus stéroïdée du premier volet mais également une version qui en fait peut-être un petit peu trop et du coup qui sonne comme un poil lourde pour le spectateur même si encore une fois le tout est porté par une maîtrise de l'action et du divertissement qui passionne et qui rend l'ensemble s'il est tout de même long en tout cas clairement plaisant à suivre et à aimer et au fond on sent une telle passion et une telle envie d'être généreux de la part de styleski qu'il semble difficile de dire non à un tel profond besoin de partager avec nous l'amour de la cascade et du divertissement à l'ancienne oui certes cela reste très long mais dans le genre c'est purement et simplement jouissif par rapport à beaucoup d'autres projets qu'on nous propose à côté en salle c'est ainsi que vint le troisième volet un volet très attendu suite directe du précédent mais surtout film très ambitieux puisque si le deuxième devait montrer toute l'envergure et la puissance du décor chad styleski souhaitait clairement faire de ce troisième film une sorte de course poursuite ultime pour le personnage de john wick pour une oeuvre qui se voulait d'aller à 200 à l'heure pendant plus de deux heures de métrage le résultat est à l'image du deuxième long métrage soit un pur et intense besoin d'en faire des caisses pour le plaisir du spectateur atteignant ce stade assez fatidique de l'impression que le scénario n'est qu'un prétexte pour exploser tous les limites du genre et donner lieu à une énorme baston sans aucune barrière qui certes est extrêmement satisfaisante à regarder on ne va pas se mentir par instance semble presque frôler le burlesque et le clownesque et même si cela reste passionnant à suivre par moment on est proche de la caricature mais il est évident que l'acteur cascadeur s'en donne toujours à coeur joie pour nous montrer un savoir-faire fou qui donne lieu à de nombreux et intenses plans séquences renversant de maîtriser de passion qui emportent à merveille le spectateur de bout en bout et encore une fois c'est cela que l'on veut c'est cela que l'on a donc oui indéniablement c'est criard mais personnellement c'est typiquement le genre de bruit que j'aime beaucoup voici donc trois films trois films qui se suivent qui vont dans la même direction dirigé à chaque fois par le même auteur même s'il est en jour sur le premier et qui cherche tous à donner au personnage central une place iconique et symbolique pour construire dans un premier temps un protagoniste continuer à développer et à mettre en forme un univers pour finalement confronter les deux et faire en sorte que tout explose pour notre plus grand plaisir stelski veut cela pour notre amour du bon goût et du sang et avec l'aide de litch sur le premier et par la suite seul il parvient à construire un film comme on n'en fait plus aujourd'hui sauf peut-être en asie et même si la mode est clairement en train de renaître aux états unis cela reste rare de nos jours pour nos pauvres yeux d'occidentaux et même s'il est donc évident que l'on peut reprocher pas mal de choses à ce projet on ne peut pas pour autant oublier qu'il s'agit d'une petite anomalie née d'une idée un poil saugrenue mais qui a su passionner deux auteurs pour donner lieu à un ensemble tout simplement renversant de passion pour le divertissement et surtout pour ce qui se doit d'être intense et crédible sur une toile de cinéma et c'est là que stelski a su frapper très fort et trouver ce qui fait à mon sens le juste équilibre et la force de sa saga dans ce premier long métrage stelski et litch joue avec l'ambiguïté de ce pitch et cherche par la suite de l'avancée de leur personnage à créer une certaine empathie pour ensuite doucement l'exploser contre le mur pour donner lieu à une fascination énorme pour leur protagoniste centrale quitte à verser dans le cliché la facilité narrative dans le deuxième volet stelski veut surtout donner du fond à tout cela donner aux spectateurs ce pourquoi ce personnage est devenu ce qu'il était dans le premier le fameux baba yaga évoqué par tout le monde et en ce sens c'est clairement ce que l'on a pour une oeuvre trop longue mais clairement fun et décomplexé dans ce genre tout ce que l'on demande finalement à ce type de métrage singulier et explosif et dans le troisième film stelski laisse la machine déraillée à 200% sans pour autant perdre les commandes de son engin et c'est cela qui rend le troisième film certes très criard comme évoqué avant et très lourd même par moment mais qui fait aussi que cette action et ce divertissement atteint paroxysme qu'il semble difficile d'égaler au vu de ce que l'on nous promet car il y a oui un quatrième film et on sait aussi qu'un cinquième film est prévu derrière donc en un sens ce quatrième film est supposé n'être qu'un hors d'oeuvre une mise en bouche un petit apéritif avant de voir le personnage complètement dynamité ceux qui l'ont construit et ainsi donner lieu à ce que les fans du personnage avait le plus envie de voir mais en un sens il est également évident ce quatrième film semble promettre de jouer encore plus avec ce que le spectateur attend de ce héros et de ses aventures si stelski pour le coup a demandé à changer de scénariste sur ce projet certainement parce qu'il avait aussi envie de donner une nouvelle dimension à son héros donc en ce sens même si ce quatrième film promet surtout de mettre en place ce qui devait être la conclusion du personnage il est également évident que l'on attend aussi de voir ce héros se révéler encore plus à nous pour peut-être construire un peu plus son identité pour ne pas s'enfermer encore une fois possiblement dans un paquet certes sympathique mais un poilusité de clichés et de facilité qui pourrait fortement plomber une saga qui reste extrêmement sympathique en attendant de voir si john wick finira malheureusement par montrer sa faiblesse de l'europe de la science enfin alors on se athole de la science de sur le science de flight et de la science je vais connaître avec le science de sport et le science de la science je vais commencer par pour ne pas s'enfermer de la science je vais continuer à travailler j'aduis 10 ans